bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de jean-françois bonjour les amis et c'est de nouveau ne choisissez jamais le mauvais pop it challenge mes versions smoothie slime avant de continuer la vidéo n'hésitez pas à liker et à la partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas également à désactiver et réactiver la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications car quelques fois vous ne les recevez plus et je pense qu'il suffit de faire ça pour que ça fonctionne et bien sûr n'hésitez pas à aller vous abonner à mon instagram d'ailleurs il va bientôt y avoir un nouveau concours spécial pop it mon début de semaine nous avons mis 10 petits bouts de papier sous chaque pop it donc je pense que si vous avez vu la vidéo précédemment vous allez connaître le but du jeu on va devoir tirer au sort un pop it chaque à notre tour cette fois ci ce sera toi qui commencera la dernière fois c'était moi donc pour chaque numéro pioché on prendra le slime correspondant et à la fin on mélangera nos cinq slime pour notre smoothie slime et ce sera à vous de voter en commentaire pour nous dire qui a gagné comme d'habitude c'est parti je te laisse piocher ton premier slime numéro 5 il est là donc ça c'est un des slimes que nous avons fait d'ailleurs en début de semaine je sais pas c'est lequel si c'est le mien ou le tien allez à mon tour de piocher et je vais prendre le coeur avec le numéro 3 le numéro 3 c'est un slime crunchy bleu vas-y à ton tour le contenu c'est le numéro 10 celui ci il est super joli à mon tour je vais prendre celui ci et hop c'est le numéro 8 c'est ce slime là aller à ton tour le numéro 2 le 2 est ici je crois que tout à l'heure tu as déjà eu un slime violet oui et moi je vais prendre le petit hand spinner et c'est le numéro 1 il est là un slime argenté plus que deux chacun c'est celui que je voulais prendre c'est pas grave le numéro 9 il est ici il est super joli ah mince on l'aura pas montré mais c'est bien le 9 et bah du coup moi je vais prendre l'autre avec le numéro 7 ce souci est ce que ce serait le mien ou pas je pense que c'est le tien parce que la boîte est remplie ah oui il nous reste le 4 ou le 6 donc le 4 je crois que c'est un bain de slime et ici c'est tout simplement un slime un petit peu transparent moi peu importe j'aime bien les deux mais bon c'est à toi de piocher je prendrai le dernier et tu as le numéro 6 donc moi forcément normalement j'ai le numéro 4 pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche c'est bien ça c'est parti nous allons mélanger nos cinq slime chacun directement sur le plan de travail bon 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 voilà déjà nous avons réuni tous nos slimes donc comme vous pouvez le voir le mien ça va être un slime qui va s'étirer énormément tout simplement parce que tous les slimes sont très jiggly sauf celui-ci qui est un petit peu frère fluffy c'est celui que Jean-Conçois avait obtenu en début de semaine et là Jean-Conçois il a des slimes plutôt fermes qui ne collent pas du tout, qui sont plutôt sympas et plus dans des tendances couleur métallique. Allez on va mélanger. ... Donc voilà nos deux slimes une fois bien mélangés et autant vous dire que je ne m'attendais pas du tout à cette couleur pour le mien. Je pensais vraiment qu'il n'allait être pas beau mais en fait au final il est super joli, ça me fait penser un petit peu à un violet couleur licorne et tout il est trop trop beau. Et celui-ci est également super joli donc c'est un couleur métallique avec des reflets violets. J'aime beaucoup également. Ce sera à vous de nous départager, dites nous en commentaire qui a gagné. Toi tu en penses quoi ? Tu préfères lequel ? Je ne sais pas, ils sont tout beaux tous les deux. Donc voilà pour une fois Jean-François ne défend pas que le sien. J'espère sincèrement que notre vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous ! Bisous les amis ! .. Sous-titrage ST' 501